Salut mec, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais te donner une technique pour qu'une fille pense à toi toute la journée. Alors si tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Ludovic, on parle de séduction, on parle de sexe pour s'améliorer avec les femmes. Donc si ces deux sujets t'intéressent et que t'es pas encore abonné, alors si t'es abonné, félicitations, si t'es pas encore abonné, et bien abonne-toi immédiatement, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça t'es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. La technique que je vais te donner, ça va être une technique que tu vas pouvoir employer avec une fille avec qui tu as déjà créé un minimum de connexion émotionnelle. C'est-à-dire avec qui tu as déjà couché ou avec qui tu as eu au moins un rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu fais cette technique avec une fille avec qui tu n'as pas installé une certaine connexion émotionnelle, avec une fille avec qui, par exemple, une fille que tu as abordée dans la rue, ça a duré 5 minutes, tu as pris son Insta ou tu as pris son numéro, et tu veux utiliser cette technique, et bien ça risque de ne pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que la fille ne te connaît pas assez pour que cette technique fonctionne. Donc, essaie de créer un lien d'abord avec la fille, d'abord de coucher avec elle, de faire au moins un rendez-vous, pour enfin, après, utiliser cette technique. Cette technique, c'est jouer au jeu du chaud et du froid par SMS. Pourquoi par SMS ? Parce que c'est par SMS qu'elle doit penser à toi. C'est quand vous n'êtes pas ensemble que tu dois faire en sorte que la fille pense à toi. Quand vous êtes en rendez-vous ou quand vous êtes ensemble, il n'y a pas besoin de faire en sorte que la fille pense à toi, vu que tu es en face d'elle, donc elle est déjà en contact avec toi. C'est quand vous êtes à distance que tu vas vouloir faire en sorte que la fille, elle pense à toi. Et comment on fait ça par distance ? Eh bien, tout simplement en utilisant les SMS. Et quoi faire par SMS ? Eh bien, tout simplement cette technique du chaud et du froid. Alors, ça consiste en quoi cette technique du chaud et du froid ? La plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils font par SMS ? Ils font deux choses. Premièrement, soit ils courent après la fille et ils sont acquis, soit ils essaient de jouer le « prix » et ils s'en battent les couilles de la fille. Et en fait, ces deux techniques ne marchent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu lui cours après, tu es trop acquis et la fille, elle va voir que tu es trop facile à avoir et du coup, elle va être moins attirée par être avec toi, par coucher avec toi, par avoir une relation avec toi, etc. Si tu veux jouer le « prix », ce que j'entends beaucoup dans le domaine de la séduction, il faut être le prix pour saluer les filles, ce qui se passe, c'est que si tu ne fais que ça, en mode « tu ne fais que jouer le mec qui s'en bat les couilles de la fille », la fille, elle va se dire « ok, ce mec-là, en fait, ils sont fous de moi ». Donc, pourquoi j'irais perdre mon temps à être en relation, à être avec quelqu'un qui s'en fout de moi ? C'est ce qu'elle va se dire dans sa tête. Donc, je vais aller en relation avec un mec qui n'est pas complètement acquis mais qui me montre quand même un certain intérêt. Maintenant, toi, ce que je vais te demander de faire, et c'est la technique du chaud et du froid, on la connaît tous, le « push and pull », c'est se mettre au milieu. Donc, ni trop acquis, ni être le prix par SMS, mais se mettre au milieu. C'est-à-dire, lui montrer un certain intérêt, lui proposer des trucs, lui montrer quand même que tu t'intéresses à elle, lui poser des questions, voilà, lui montrer quand même que tu es intéressé pour être en contact avec elle, et des fois, se montrer un petit peu en retrait, alors pas désintéresser, mais en retrait, et lui envoyer moins de messages. Par exemple, si pendant un jour, deux jours, trois jours, tu ne lui envoies pas de message, elle va se dire « Ok, pourquoi d'un seul coup, il ne m'envoie pas de message alors qu'il était intéressé par moi ? » Et après, tu reviens vers elle, tu t'intéresses à elle, tu lui poses des questions, tu lui proposes un rendez-vous, etc. Tu joues, tu vois, entre le chaud et le froid, entre le mec qui est intéressé et le mec qui se met en retrait quelques jours pour lui montrer que tu n'es pas trop, trop, trop acquis. C'est en adoptant cette technique du chaud et du froid, que tu vas un petit peu perturber la fille, parce que la fille, elle a l'habitude d'être en contact avec des mecs qui soit sont trop acquis, soit sont trop dans le « je m'en bats les couilles ». Et du coup, toi, le fait de te placer dans le milieu de ces deux pôles et de faire des allers-retours entre le chaud et le froid va faire en sorte de perturber la fille et va faire en sorte surtout que la fille ait envie d'être en contact avec toi. Une fille, elle va avoir envie de te voir si tu es quelqu'un d'imprévisible, si elle n'arrive pas trop à te comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fille qui te dit « j'ai du mal à te cerner ». Eh bien, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que, tout simplement, tu n'es pas quelqu'un d'acquis, tu n'es pas quelqu'un de prévisible et ça va donner envie à la fille de te voir. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite technique. Maintenant, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder dans la description. J'ai créé pour toi un programme de vidéos gratuites qui va t'aider à t'améliorer avec les femmes en te donnant plein de techniques comme ça. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501